Noël s'emmêle, Mathieu Noël, alors qu'il est la risée des réseaux sociaux. Ce matin, vous tenez à prendre la défense de Tony Chaperon, l'arbitre qui a pété les plombs en taclant un joueur. Effectivement, je réclame pour cet arbitre le droit à l'erreur. J'ouvre d'emblée une parenthèse, mais on a tous le droit à une deuxième chance. Par exemple, hier, malgré tous ses efforts, et bien que marquant à chaque fois un temps plus lent avant de s'élancer, Patrick Cohen n'a jamais réussi à prononcer le nom de Nadia Dame. Désormais placée à 9h27 et devant donc faire l'objet de plusieurs teasings tout au long de la matinale, la chronique de Nadia est devenue le cauchemar de Patoche qui, incapable d'assimiler ce prénom complexe formé de deux syllabes piégeuses, Na et Dia, en est réduit à l'écorché avec une constante métronomique fascinante tantôt. Avec le biais de Nadia Dame. Nadia Dame, avant, quelques minutes plus tard, de retrouver un dé, mais manque de chance, pas au bon endroit. Dans un instant, on va accueillir à nouveau Nadia Dame. Nadia, qui heureusement n'en tient pas rigueur à ta prique. Et j'aimerais qu'on fasse tous preuve de cette même mensuétude à l'égard de Tony Chaperon. L'arbitre, il est vrai, un chouïa sanguin du match Nantes-PSG, inventeur d'un nouveau sport hybride, le kung-foot. Alors oui, dans les arrêts de jeu, c'est vrai, contrairement à ce qu'il a d'abord avancé, comme avant lui, en d'autres circonstances, Kevin Spacey, il n'a pas juste glissé. Après avoir cru qu'un joueur l'avait volontairement bousculé, il l'a carrément taclé, et ce, sans jouer le ballon, ce qui aurait été une circonstance atténuante. Taquin, Tony aurait en août crié au joueur. Cramponnez-vous au robinet ! Depuis ce geste surréaliste, le web s'enflamme des experts rivalistes d'analyse. Ce matin, faisant honneur aux journalistes d'investigation, aujourd'hui en France allait même jusqu'à solliciter un psychologue pour décrypter l'événement. Psychologue qui aboutira à cette conclusion éclairante. Il n'était pas dans la réflexion, il a agi par réflexe. Merci Freud. J'ai pour ma part, mon cher Tapric, une autre explication. Il est à mes yeux évident que Tony Chaperon souffre de ce syndrome qui frappe essentiellement les arbitres de foot et les concierges de palaces, la Nissan Mikrit. La Nissan Mikrit, c'est le fait de devoir passer sa vie à se faire insulter par des petits connots analfabètes qui roulent en Lamborghini, vivent dans des lofts à Neuilly et épousent des top modèles ukrainiennes alors que vous vous roulez en Nissan Micra Diesel, que vous vivez en pavillon dans le Val-de-Marne et que votre femme n'est pas top modèle mais esthéticienne chez EpiLaser dans la zone industrielle de Boussy-Saint-Antoine et qu'une fois par mois, sur les conseils de votre thérapeute de couple, elle enfile ses barésilles Princesse Tam-Tam et vous lance « Chéri, fais-moi mal ». Qui plus est avec la voix de Vincent Hervouet ? Viens-t'un jour Tapric ou tout simplement la cocotte minute explose surtout quand vous êtes comme Chaperon titulaire d'un doctorat en sciences politiques et féru de littérature et que depuis 15 ans vous vous acharnez à expliquer aux ultras qu'on ne dit pas l'arbitre on t'encule mais arbitre on t'encule tout court l'usage du pronom déterminant constituant ici une faute. Alors certes, Chaperon aurait dû se maîtriser mais il s'est excusé alors je l'excuse à mon tour. De même que tout à l'heure Patrick, vous vous excuserez auprès de... Euh... Tania Dam. Bon, 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 écoutez, appellez la Valérie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Merci Mathieu Moëlle. Tout à l'heure, rien ne s'oppose à midi. Je me donnais à quoi aimer cette hésitation, il cherchait à faire la blague. Bien joué Patrick. Tout à l'heure dans mon émission, ça vous intéresse mon programme ? Rien ne s'oppose à midi, à midi avec l'excellent Excel de Tarlé. À l'excellent Alex de Tarlé. Et si la fin de la taxe d'habitation donnait naissance à de nouveaux impôts ? Mais oui, et si ? Et si ? Mais oui, pourquoi pas, on verra ça. Réponse tout à l'heure. Merci Mathieu Noël. Europe. Europe 1.